Ce type d'affiches est courant en Afrique de l'Ouest. Des publicités qui vantent les mérites de crème et promettent une peau plus blanche en seulement 15 jours. Des produits que l'on trouve facilement sur les marchés et dans les boutiques de cosmétiques. La dépigmentation est une pratique courante au Sénégal, au Nigeria mais aussi en Côte d'Ivoire, comme dans ce salon de coiffure à Abidjan. C'est pour rendre le teint propre, pour rendre le teint encore plus propre et plus joli. Parce que quand le teint est clair, c'est encore plus joli. Les conséquences sont abusées, les conséquences sont là qu'il y a des conséquences. Sinon quand on utilise des monnaies normales, il n'y a pas de conséquences. Infection, hypertension, diabète, ces médicaments utilisés comme de simples crèmes sont à base de corticoïdes et ont des conséquences graves pour la santé. Au Sénégal, plus de la moitié des consultations dermatologiques sont liées à leur utilisation. Fabriquées en Afrique de l'Ouest, ces crèmes ne devraient être vendues que sur prescription médicale. Ces médicaments ne doivent pas être utilisés à visée cosmétique. Là, c'est peut-être la première mesure, interdire la publicité de ces produits dépigmentants puisque ce sont des médicaments. Et ensuite, c'est surtout sensibiliser parce que les femmes ne connaissent pas tellement le risque sanitaire associé à l'usage de ces produits. Dans les rues de Dakar et sur les réseaux sociaux, la campagne d'information Nulcook espère inverser la tendance. Nulcook signifie tout noir en Wolof et a été lancée avec l'appui de personnalités locales et de publicitaires pour promouvoir la beauté noire et mettre en garde contre les risques. La société aujourd'hui nous a imposé des critères de beauté qui ne sont pas très conformes à ce que nous sommes vraiment. Il faut qu'on arrête de faire croire à nos petites filles qu'elles seraient plus jolies si elles étaient plus claires. Au Sénégal, le problème reste tabou. La dépigmentation n'est interdite aux mineurs que depuis 1979. Le gouvernement a décidé d'étudier la question avec la possibilité de renforcer les contrôles douaniers pour bloquer ces produits.